Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question d'une de mes amies, Ophélie, qui m'a posé, c'était en rapport avec le milieu professionnel, mais pas uniquement, pas totalement. Elle voulait savoir un petit peu si son travail en tant qu'indépendante, thérapeute indépendante, était une bonne idée. Alors, c'est intéressant parce que je trouvais que c'était une question qui méritait d'être posée parce que c'est souvent la question qu'on pose, est-ce que c'est là qu'il faut que j'aille ? Et en fait, on a souvent plusieurs dimensions à ce genre de questions. Quand on dit, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est le bon chemin ? Moi, j'ai toujours envie de répondre par rapport à quoi, par rapport à quel domaine, par rapport à quel milieu, quel est le point précis qui interroge ? Est-ce que c'est financier ? Est-ce que c'est dans le vécu ? Est-ce que c'est pour les affaires ? Il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie en travaillant peu. Il y en a d'autres qui gagnent très mal en travaillant beaucoup. Il y en a qui gagnent bien, mais qui s'ennuient. Et il y en a d'autres qui s'éclatent en ayant un boulot pourri. Donc, c'est toujours très multiple. Et donc, en gros, la question qui s'était posée, c'était de savoir, est-ce que travailler en tant qu'indépendant sera intéressant du point de vue et financier et personnel ? Et donc, du coup, on va regarder ça avec un Le Normand, le Guilty de Rêverie Le Normand de Ciro Malkati, qui est un jeu que j'ai assez peu utilisé, mais j'avais envie aujourd'hui d'en faire un petit usage. Donc, on va se faire un petit tirage avec. Et du coup, on va diviser en deux. On va essayer de voir justement au niveau d'abord professionnel, c'est-à-dire financièrement, financièrement, comment est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça sera intéressant ou pas ? Et après, on verra d'un point de vue personnel. Donc, on va d'abord voir professionnellement, qu'est-ce que ça donnerait professionnellement ? D'accord, on va aller chercher ça, puis ça. Ok. Et maintenant, d'un point de vue personnel, épanouissement personnel, qu'est-ce que ça donnerait ? Hop. Oups, il vient par là. Ok. Très bien. Et on va regarder ça ensemble. Alors, concernant le petit le normand, je ne reviendrai pas trop sur la manière de l'interpréter, parce que c'est assez polémique. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de méthodes différentes d'interprétation du petit le normand. Chacun a un peu sa manière de faire, entre la française, l'allemande, la méthode intel, la méthode bidule, etc. Et au final, aujourd'hui, quand on fait une vidéo là-dessus en disant telle carte s'interprète de telle manière, vous êtes quasiment sûr d'avoir 40 insultes au bout de 3 minutes en disant n'importe quoi, tu ne connais pas, c'est comme ça. Et les gens s'engueulent eux-mêmes dans les commentaires. Elle est belle, la spiritualité. Les gens s'engueulent eux-mêmes dans les commentaires parce qu'ils ne sont eux-mêmes pas d'accord les uns avec les autres. Donc, c'est très très drôle. Donc, on va couper court à tout ça. Je fais à ma manière, je fais à ma méthode. Ça n'est pas une vérité absolue, c'est une vérité relative. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ce n'est pas grave, on se détend. Ok. Alors, on va aller voir ça directement ici avec le professionnel. Alors, le professionnel est intéressant parce qu'on a la carte du chien d'un côté et on a la carte du soleil de l'autre. La carte du chien, on a une notion de fidélité et de quelqu'un qui nous accompagne. On voit qu'il a la petite laisse et la balle au niveau de la gueule. Et alors, moi, je crois savoir que tu as déjà, en ce qui concerne ton travail, tu as déjà ta clientèle. Et c'est une clientèle alors que, pour expliquer aux gens, c'est une clientèle que tu t'es faite lorsque tu étais en cabinet avec d'autres personnes. Et là, en l'occurrence, ton projet, c'est de t'installer seul. Et en l'occurrence, toi, ta clientèle serait prête à te suivre pour t'installer seul. Donc, d'un point de vue professionnel, c'est intéressant parce qu'on a quelqu'un qui nous suit. Et au niveau de la carte du soleil, le soleil met en lumière. Donc, on voit les choses. On voit où tu es. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de faire énormément de pubs, de devoir essayer de vendre ton activité. C'est déjà mis en lumière. Ce qui fait que financièrement et professionnellement, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui rapporte. On a une fidélité et on a la mise en lumière. À ce moment-là, les deux ensemble, ça fait jaillir le fait que ça va rentrer. Par contre, d'un point de vue personnel, il en va un peu autrement. Là où on avait le soleil ici, là, on a les nuages qui viennent cachés. Ce qui fait que, là, à ce niveau-là, avec la carte des nuages, on est plutôt dans une zone de doute. Humainement, ça ne nous nourrit pas. On n'est pas sûr d'être à la bonne place. Même si financièrement, ça marche, il y a toujours cette interrogation de, il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau. Il n'y a pas, ce n'est pas une grande éclaircie. Ce n'est pas merveilleusement clair. On a un passage clair. Donc, il y a un peu de positif. Mais il y a aussi un orage derrière qui vient et qui nous met un peu des bâtons dans les roues. Donc, c'est toujours en demi-teinte. Il y a des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous plaisent pas. Et effectivement, on en a déjà parlé tous les deux. Tu es compétente dans ton domaine. Mais ça n'est pas là où, toi, tu t'éclates vraiment. Tu as un peu pris ce chemin parce qu'on t'avait, parentalement parlant, bien invité à le faire. Mais du coup, ça n'est pas une zone d'épanouissement personnel. C'est une zone où on peut avoir une rentrée d'argent. Mais où, personnellement, ça a tendance à nous plomber. Et c'est confirmé derrière par la 22. Autant on avait la 6, le nuage qui s'opposait au soleil. Autant on a la 22, c'est-à-dire le chemin, la division qui s'oppose au 18. Le 18, on nous accompagne, c'est-à-dire que c'est fédéré. Les choses vont ensemble. Là, au contraire, on a une part de nous qui se sépare et qui se coupe. Et à un moment, on pourrait avoir envie, effectivement, de changer de voie ou de faire autre chose à côté. Et en gros, moi, j'ai la sensation que d'un point de vue financier et professionnel, c'est viable. C'est vraiment un domaine dans lequel tu peux être. Tu peux t'installer. Il n'y a pas de souci. Par contre, d'un point de vue personnel, individuel, je pense que tu vas certainement t'orienter vers autre chose qui te nourrira plus. Au même titre qu'on a une dualité ici, tu as un chemin qui va te mener vers ce travail qui te motive modérément, même si ça fonctionne, et qu'à côté, tu choisirais une autre voie qui, elle, ne serait pas pour le portefeuille, mais serait pour l'âme et pour le cœur. Et donc, à la question de savoir est-ce que c'est le bon chemin, professionnellement et financièrement, oui, mais si tu te contentes uniquement de ça, ça pourrait commencer à te peser un peu. Et du coup, ça pourrait être intéressant de profiter de ce succès-là dans ce domaine où ça va fonctionner et ça va te permettre de vivre pour avoir une autre activité à côté, peut-être une deuxième pratique à côté qui pourrait te permettre de te nourrir, simplement. On va aller voir par ici. Ouais, on a besoin de faire un peu le ménage là-dedans. C'est-à-dire qu'avec le fouet et la verge, alors c'est une carte qui, généralement, dans le petit le normand, a tendance à, comment dire, à être un peu conflictuelle, un peu débat, un peu discussion. Moi, j'aime cette carte quand même parce qu'on a l'aspect balai pour nettoyer et le coup de fouet, tac, on dégage les choses qui ne vont pas. Et en réalité, on a quelque chose de très directif dans cette carte-là pour se débarrasser des éléments qui ne nous conviennent pas. Et là, en l'occurrence, dans cet univers-là, on aurait tendance à aller vers ça. C'est-à-dire que si on se contente uniquement de ça, humainement, on peut commencer à devenir un peu dur, un peu rigide. Ça pourrait nous rendre un peu tendu. Alors que, du coup, effectivement, si on trouvait autre chose, si on prenait une autre activité plus sympatoche, d'un coup, on peut commencer à s'épanouir un petit peu, voilà, en tant que belle-femme, telle que tu es, délicate. On voit qu'on a un livre avec une belle rose. Est-ce que ce serait une envie pour toi d'apprendre quelque chose de nouveau en rapport avec les plantes, en rapport avec la nature ? On a des fleurs derrière. Est-ce que tu aurais envie de travailler dans un domaine genre naturopathie, bien-être, même en rapport avec les fleurs directement, le jardinage, n'importe quoi ? Peu importe. Mais essaye de voir si, du coup, ça ne pourrait pas être intéressant pour toi de t'épanouir à côté dans une autre activité en parallèle parce que si on se contente juste de ça, on tombe là-dedans, on tombe dans le fouet et la verge et du coup, ça peut être un peu tendu et du coup, le balai pourrait te dire « Tac, je passe un coup de balai sur cette activité et je m'en débarrasse ». Et ça ne serait peut-être pas forcément une bonne idée de s'en débarrasser parce qu'elle est viable quand même. Donc, d'essayer de voir si, effectivement, on ne peut pas faire quelque chose à côté en parallèle, essayer d'avoir un deuxième chemin qui nous permettrait de contenter et le professionnel et le personnel. Donc, voilà pour cette question. J'espère en tout cas que ça t'est clair et puis pour vous, j'espère que ça vous a intéressé et puis de voir un petit peu comment ça fonctionne aussi ce jeu vu d'une autre manière parce que c'est un jeu, normalement, qu'on interprète toujours en association de cartes. Moi, je ne les associe pas forcément de la même manière. J'aime bien l'utiliser comme ça, un peu comme j'utilise mes autres jeux, un peu comme j'utilise le tarot. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous, mettez un commentaire, envoyez-moi des cœurs, des tournesols, tout ça, j'adore. Et puis, en tout cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très très vite et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.